En tout cas, on a bien chanté, franchement on a bien chanté que c'est l'organisation du chemin. Nous avons un invité, nous avons le pasteur Jean-Claude qui est ici avec nous. Et sans tarder, je vais l'inviter qui vient me dire un petit mot, qui vient saluer la congrégation, vous savez, la salutationnelle, le prédicateur, il y a toujours quelque chose de l'air. Amen. Comme ça, en tarder, je l'invite directement. Que le Seigneur bénisse. Je ne suis pas étranger pour beaucoup ici, vous m'inconisez. Et je suis ici spécialement parce que... On savait que c'est là. Je suis ici à l'invite, je pense, ça fait trois ans. Ça, c'est la première fois que je suis dans une église du message. C'est la première fois. Le Foscal est plus que ce que je suis avec lui, puisque j'étais avec lui, il était très là-bas. C'est la première fois, la première fois plus que ce que le pasteur d'Éric a fait, est vraiment entré à moi et resté là-bas. Un jour, nous nous sommes rencontrés avec le frère Près, il dit, mais, pasteur, comment tu es ici, on ne se voit pas. Ils ont organisé une visite avec le frère Joseph. Quand il venait ce jour-là, je vois trois personnes venir. Je sais que le pasteur Oscar me parlait de lui. Il y a plusieurs fois, il était là-bas, il dit, c'est un bon ami, on se côtoie. Je lui dis, c'est quoi, Dieu, on le verra. Alors, il revient à la maison, on a commencé à parler, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai dit, je vais le remercier, je vais aller là-bas, je vais le voir. Dieu m'a fait passer dans un grand désert. Vous pouvez me demander, qu'est-ce que Dieu a dit après? Puisque chaque preuve a toujours un devoir. J'ai compris que Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, et au moment où il doit faire quelque chose, il le fait. Et Dieu m'a aussi appris que je ne peux pas prendre tout le monde et le mettre dans un seul panier. Dieu a aussi des gens qui travaillent d'une façon ou d'une autre. Et j'apprécie beaucoup l'esprit de votre pasteur. Je vous dis la vérité, ce n'est pas plus ce qu'il a su ici. D'ailleurs, je suis ici pour témoigner ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Moi, je vais dire que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Christ. Nous savons que le Frère Madame nous a fait une prédication qui disait le discernement de l'esprit. Dans cette prédication, le Frère Madame dit que nous sommes des pierres taillées de différentes formes, tous pour la gloire de Dieu. Il dit, c'est lui qui a fait un église là-bas, c'est lui ici, c'est lui qui a fait un église là-bas, mais tous nous sommes des pierres taillées de différentes formes. Vous savez, même quand on faisait le temple, toutes les pierres n'avaient pas la même forme. Chacun allait à son église, mais tous étaient pour la gloire de Dieu. Ils ont formé le code de Christ. Mais qu'est-ce que j'ai vu dans le message ? Tout le monde veut avoir la pierre, l'arme, la même forme. Donc, si tu n'es pas avec moi, tu n'es pas mon frère. Ce n'est pas vrai. Je crois que quand le Frère Madame a eu la vision de l'Épouse, il a vu toutes les nations représentées. Il a vu partout dans le monde, tout le monde était là-bas, ils étaient représentés. Ce n'est pas moi qui suis allé dans toutes ces nations-là, prêché Dieu, dans chaque nation, il a ses enfants qui le suivisent pour cela. Vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup du bien. Et que le Seigneur te bénisse beaucoup, Frère. Je t'ai dit ici encore que j'ai vraiment beaucoup apprécié ta vie, elle a fait du bien. Ça, c'était quelque chose que Dieu a mis à moi, j'ai dit, je dois aller le voir. Si je veux dire, je veux savoir, je serai réunir ici avant. Alors, je dis, je pense que Dieu a voulu comme ça, que je vienne ici. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois, je viendrai à cause de l'Épouse. Et peut-être que vous voyez aussi ma famille une fois, comme ça, vous pouvez voir aussi mes enfants. Et ma femme aussi, qui croient qu'un jour on le fera. Donc, je remercie seulement le pasteur. Je sais que la fois passée, quand il savait que je vienne, il dit, dis quelque chose, je dis non. Je veux d'abord vous saluer, dire bonjour, regarder tous ces gens. Et je sais que Dieu a de beaux jours devant nous. J'ai connu Mutenkin, ça fait depuis 2008, je pense. Frère Joseph, c'est très grand. 2008, à peu près 2008. 2006, oui, 2006, depuis 2006. Quand je suis venu ici, j'ai dit, ah, ça, c'est une bonne ville. Donc, la façon dont je me construis, c'était un peu comme l'Amérique. Quand je vois l'Amérique, c'est la même chose. J'ai dit, mais si je vienne à Mutenkin, je serai ici. Bon, je suis ici. Je crois que peut-être que je ne me resterai pas longtemps. Vous savez qu'il y a 20 ans, je suis resté à la maison. Je n'allais même pas, je n'allais pas, je suis resté à la maison, je priais là-bas. Et je suis sorti une fois, deux fois pour prêcher. J'ai prêché à Mutenkin. Ah oui, j'ai prêché à Tegang. Il venait à la maison. L'un des étudiants, l'autre, il était, il avait, il arrivait dans une autre ville. J'ai lui montré la vérité. Et il venait chez moi, il priait chez moi. Ah oui, oui. Et moi, je dis, mais moi, je connais la parole, pourquoi je ne peux pas le faire ? Après, je voulais que quand je fasse quelque chose, que Dieu me dise que faire. Et je leur ai montré Christ. L'étudiant fait partie au pays égal, je pense. C'est là où il étudie. L'autre est là, il est allé au Brama. Je ne sais pas s'il a encore rentré. Ce sont des gens que j'ai rencontrés à cours de vôtre. Dieu m'avait donné un message pour eux, je les ai donnés. Et ils étaient très stupéfaits. Je leur ai remontré le message au Brama. Ils venaient à la maison, priaient, tout ça. Ils ont beaucoup apprécié la parole. Alors, mais, je crois que si Dieu nous donne le temps, on aura quelques occasions où on va se voir. Mais je ne crois pas que je serai ici pour une année, deux ans. Je crois qu'après une année, deux ans, tu es fait de l'échanger. Je vais ailleurs, je ne sais pas où, mais je m'attends à ce que le Seigneur me dise, que je fasse quelque chose. Moi, j'ai prié, je veux que Dieu me dise que je fasse quelque chose. Moi, je ne veux pas le faire de moi-même, mais je sais que les jours sont comptés, que le Seigneur finisse beaucoup. Mais aussi longtemps que je n'ai pas encore quitté ici, j'aurai eu le temps de me voir et de voir aussi le pasteur, que le Seigneur finisse sur vous. Alors, quel Seigneur finisse, c'est le pasteur Jacques-Claude, pour sa visite. Le pasteur Jacques-Claude, je l'avais connu, lui ne me connaissait pas, moi je le connaissais. C'était en 2011, à Grotte Seculaire à Tadémac, sur l'occasion d'Aïe, il y avait une convention, là-bas il avait prêché, il avait parlé sur l'époque, il avait beaucoup parlé sur Rome. Je pense, vous vous rappelez ? Oui, c'est la bête. C'est la bête, c'est la bête. Après, c'était une tripe de l'occasion que j'avais aimée. Je pense que si l'occasion faisait de lui, il y en a ici pour nous prêcher la parole. Amen. Nous, nous sommes des courants du message, nous sommes sans frontières, parce que nous vivons dans Chalonne. Amen. Nous sommes sans frontières. Alors, je veux que c'est mon équipasseur Jacques-Claude, ici c'est ta maison, viens quand tu veux, viens nous visiter. Nous sommes un peuple de Dieu, nous sommes des courants du message, des courants, tout ce que William-Banam apprécie, du début jusqu'à la fin. Et pendant que je vais apporter mon message, si peut-être tu vois quelque chose que tu ne vois pas comme moi, ne te dérange pas, ce n'est pas dans le sens de l'excès ou quoi, que ce soit, mais c'est simplement pour montrer la vision que j'ai de la parole. Amen. Mais je te rendais le compte de ta présence quand même. Que le Seigneur vous bénisse, sans plus tarder, on m'a dit qu'aujourd'hui, il y aura des gens ici, il y aura des gens ici, qui vont, il y aura une fête ici. Alors, tu te m'as demandé de laisser les chaises, à partir du Seigneur, on va laisser les chaises, on ne va pas le faire, on ne se va plus loin. Et en plus, il y a les pasteurs, le KV, qui fête son anniversaire 50 ans. Alors, il m'a dit, il m'a mis, il va, le fête à compter. Je me dis, frère, il faut que tu viennes à la fête. Moi, je dis, non, parce que moi, je n'ai pas d'argent. Il dit, non, je t'achète le billet. Donc, ça sera le 18 mai, le second mois qui commence, vous voyez, aller à Kinshasa, une ville que j'ai quittée, c'est la 21 ans, aller comme ça à l'improviste. J'ai insisté, mais il a refusé, il dit, non, il faut que tu viennes, parce que la fois dernière, on travaillait à tous les jours, tu n'es pas venu, il faut que tu viennes. Mais, ah, là, je n'ai pas de choix. Donc, je vais arriver là-bas, ce sera le 18 mai, donc, j'irai là-bas, à la convention chez le pasteur KV. Alors, mais, après l'arrivée, nous allons parler, bienvenue, on va voir ce qu'on va faire. Amen. Priez pour moi. Celui qui est disponible pour partir, le billet ne coûte pas cher à faire plaisir. Oui, je sais. Si vous voulez, je vous paye le billet. On va en parler. Priez pour moi, c'est positif déjà. Ok, sans plus tarder, nous allons reprendre dans le Bible. Nous allons les ouvrir dans le Bible. Deux Corinthiens, chapitre 5. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en éputant, point aux hommes, leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jean, chapitre 3. Le verset 1, verset 3. Mais il y a eu un homme, d'entre les pharisains, nommé Nicodème, un chef de juif, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus, le Seigneur, en de la terre céleste, nous te remercions pour ta bonté. Nous te glorifions, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Père. La chose la plus importante, Seigneur, que tu pouvais faire pour nous, c'est de nous révéler ta parole de Dieu. Car, Seigneur, ta parole est la transmission de la vie, Seigneur. C'est en cela que tu nous as encore récréés dans ce cas. Père bien-aimé, nous avons à la lecture de ta parole en décembre, Père, parce que tu puisses vous louer, Père bien-aimé. Ainsi, ô Dieu, bénis, Seigneur, les lèvres qui vont parler, Seigneur, Père bien-aimé. Hôte-moi du chemin, Seigneur, afin que tu puisses prendre permanence, ô Dieu. Bénis, Seigneur, tous ceux qui écoutent, tout pour ta gloire, par le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vossoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai un petit sujet aujourd'hui que nous avons partagé. Je vais vous maner, bref, parce que d'ici 14 heures, on doit libérer la salle. Donc, ce petit message est juste pour faire suite au message de la fois passée, que nous avions vu par rapport à la période de la Pâque. Alors, on avait dit que la Pâque, c'était Jésus qui était ressuscité. C'est le frère Bélam qui l'avait dit d'ailleurs. Le frère Bélam dit que Jésus est mort sept jours, c'est-à-dire qu'il est mort dans les sept âges d'église pour ressusciter dans les huitièmes jours. Alors, nous avons vu que la nuit est retournée. Le frère Bélam dit que la naissance de la nuit, ce n'est pas la naissance d'église, parce que la naissance de la nuit nous a apporté les sœurs. Alors, il dit que les sœurs ne sont pas ouverts dans les âges d'église, les sœurs sont ouverts en dehors des âges. Et le frère Bélam dit que quand Jésus ressuscite dans le huitième jour, il nous apportait une nouvelle création. Donc, mon titre est, pardon, c'est pas ça le titre. Voilà, mon titre est La Nouvelle Création. Mais avant d'aller là-bas, dans La Nouvelle Création, nous allons reprendre Genèse, au chapitre 1. Prenons Genèse 1, verset 27. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ici, on nous parle de la création. Dieu créa l'homme. Souvenez-vous qu'ici, on est là le premier jour. Ici, la sœur était avant la chique. Dieu créa l'homme. Mais l'homme que Dieu avait créé, il n'était qu'esprit. Amen. C'est ce que je veux dire qu'on nous dit là, le Fils de Dieu manifesté. Il dit ceci. Quand il a fait son premier homme, or, quand il l'a fait, ses êtres angéliques, il l'a fait l'homme. Il est créé à l'homme et la femme, dans un seul bloc. Amen. Donc, il créa Adam et Ève, dans un seul bloc. Il créa Adam et Ève, n'est-ce pas? Dans un seul bloc. Ça, c'est Adam. Et à l'intérêt d'Adam, il y a Ève. Amen. Amen. Le Fils de Dieu dit ceci. Il est créé dans un seul bloc. Il était à l'enfant, homme et femme, féminin et masculin, quand il avait Adam. Et il l'a mis dans, il l'a mis dans, un corps de chair. Souvenez-vous là, souvenez-vous, dans la jeunesse 1, il a fait l'homme et la femme, et dans la jeunesse 2, il n'y avait pas encore l'homme pour qu'il tuerait le sol. Pas d'homme de chair, pas d'homme qui puisse emprunter quelque chose et qui tuerait le sol. Mais pourtant, il y avait un homme à son image. Et Dieu était, l'Assemblée dit, esprit. C'était ça, vous voyez? Il a fait le premier homme. Or, il est créé. Or, quand il a fait le premier homme, comment on peut parler? ça dit que Dieu a créé, Ara et Eve. Mais il n'y avait pas de corps. Où étaient les Eve? Ils étaient tous en Dieu. Amen. Amen. Ils étaient en Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va créer, va prendre la poussière, de la terre. Nous sommes dans la création. Maintenant, il prend la poussière, de la terre. Adam. Ok. Il prend ce monsieur ici. Adam, il le met dedans ici. Vous avez un nom? Amen. Ça dit que la création que Dieu créait, c'était une partie de lui qu'il mettait dans Adam. La Bible dit, il souffla dans ses larines et il avait une âme vivante. Donc, ça dit que Dieu avait pris cette partie, cette âme qui a été créée, l'esprit, qui était encore en lui comme un être lui. Il le met ici, dans cet homme, dans la poussière qu'il avait formé. Souvenez-vous que celui-ci est formé, mais celui-ci est créé. Donc, l'homme de la chair n'est pas une créature. C'est quelque chose qu'on a formé. Parce qu'on crée en base de l'air. On prononce la parole et qu'il se crée. Mais, tant qu'on parle d'une chose, c'est pour former. Amen. C'est pourquoi le frère Manon dit que Jésus-Christ dans son deuxième ministère, dans son ministère le frère Manon, il a eu plus de succès que dans son premier ministère. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, il pouvait simplement multiplier les poissons qui étaient déjà là. Il dit, mais ici, il a créé les œuvres curées. C'est ça la création. Quand on a eu l'air, il n'y avait rien. Le frère Manon dit qu'il y avait des écureuils. Les écureuils n'ont pas l'air. C'était ça la création. Mais Jésus-Christ un petit peu les poissons qui étaient déjà là. C'est pourquoi le frère Manon dit que dans mon ministère, il y a eu plus de succès que dans son propre ministère. Pourquoi? Parce que la loi du second temps devait être plus grande que celui du premier ministre. Mais, ce n'est pas le frère Manon, c'est toujours le même tissu dans son programme de la récompense. C'est-à-dire que l'homme qui a été créé, c'est celui-ci qui est dedans. Ok. Une humaine là-dedans. Mais quand on arrive ici, ces messieurs étaient Adam. Et à l'intérieur de lui, il y avait une femme qui était Eve. Amen. Mais là, dans Genèse chapitre 5, la Bible dit c'est-ci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créait l'homme, il est fit à la ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Jean 4. Jésus dit que c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Et comme vous aussi, vous êtes une manifestation de Dieu. Il dit, il est créé l'homme et la femme, il est béni et il les appellait du nom d'Adam. Si vous regardez dans la Bible en français, on dit qu'il appellait du nom d'homme. Mais si vous prenez King James Version, c'est ce que le frère madame disait, on dit qu'il les appellait du nom d'Adam. Ça dit que pour Dieu, Eve n'existait pas. Pour Dieu, Adam et Eve s'appelaient Adam. Amen. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Bien. C'est un peu de mieux. Je suis là. Il y en a une porte pour rester. Pour le Dieu. Alors, pour Dieu, Adam et Eve étaient Adam. Amen. Et ici, nous avons les premières dames et les séquelles dames c'est Jésus. Amen. Gardez cela aussi. Et vous savez, qu'est-ce qui est Dieu fait ? Dieu va enlever la partie féminine qui était dans cet homme. Il va créer un être humain sans meurtre à celui-ci et il va prendre cette partie féminine et il va mettre la dentale. Le phénomène dit que Dieu n'a pas créé Eve. Le phénomène dit que Eve en anglais dit « She's a byproducts. » Amen. C'est comme mon ancien posteur disait « Byproducts. » La femme s'est une « byproducts. » Elle dit « C'est pourquoi elle s'achète trop. » C'est pourquoi elle s'aime bien tout acheter parce qu'elle s'est « byproducts. » Cela dit « Achetez le produit. » Donc, Eve était « byproducts. » Donc, Eve était une partie d'Adam. Ça veut dire qu'Eve c'était simplement Adam sous la forme féminine. Amen. C'est pourquoi Eve son miroir était Adam. Quand tu as créé Eve quand tu as formé Eve quand Eve s'est révélé il y avait déjà un homme devant Eve ne connaissait pas qui était cet homme-là mais c'est à cet homme-là de dire « Eve je te connais tu es sorti de moi tu es une partie de moi tu es chair de ma chair et os de mes autres. Voilà pourquoi quand la femme c'est Marie elle prend le nom du mari et le nom de sa famille disparaît pourquoi parce qu'en réalité l'homme que Dieu a vu reconnu c'est Adam pas Eve s'est perdre c'était un pour Dieu mais c'était un pour Adam tout ce que Dieu voulait préserver c'était Adam pour Dieu il allait frapper Eve mais Adam était une partie de lui qu'est ce que Adam a fait Adam a mis sa sémence dedans et comme la sémence d'Adam était là cette sémence n'était rien d'autre que Adam comme Dieu dans ses lois il ne peut pas frapper son propre fils il vient pour faire Eve barrage il faisait une barrière parce qu'Ada était déjà la Eve c'est le mystère de l'épouse et l'épouse ça dit que l'épouse l'épouse est dans l'épouse c'est la chose qui met une barrière pour que Dieu ne puisse pas vous frapper c'est lorsque la sémence de l'épouse est en vous maintenant ici là Eve est créée et il y a eu la chute après la chute qu'est ce qui s'est passé l'or est entrée dans l'amnésie le phénomène dit que le livre de la rédemption qui était dans l'or était répartie entre le mais de Dieu ça dit que la portion divine la portion de Dieu qui était en Adam était répartie entre le de Dieu c'est à pas la chair mais adore est répartie à Dieu le se dit Adam devient simplement comme un animal on nous dit maintenant avant que tu puisses manger tu vas cultiver le sort on le le pain de Dieu c'était pas comme ça Adam pouvait manger il pouvait tout faire sans travailler mais par la chute Dieu lui dit à partir de Médéla avant de manger tu dois cultiver le sort et Dieu retire ce qu'on appelle le livre de la rédemption quand il retire mais à le temps il restait encore une conso de Dieu parce qu'il y a la profondeur qui doit appeler une autre profondeur il faut qu'il y ait une conso qu'il va revenir qu'est ce que Dieu fait Dieu quand il retire sa conso dada Dieu dit ok mais je ne peux pas perdre mon fils parce qu'il n'est pas né du vent qu'est ce que je dois faire je dois descendre moi même pour déclencher le plan de la rédemption le plan de la rédemption c'était quoi c'était de ramener à dame ce qu'il avait perdu et ce qu'il avait perdu c'était la portion de Dieu c'était ça la création de Dieu et maintenant durant tout ces temps là durant toute la rédemption personne ne pouvait le créer juste ce que nous répartions au premier jour parce que c'est dans le premier jour qu'il y avait création certes dans le septième jour il y a eu le repos je le fais mon ami que le repos du septième jour n'était qu'un type du vrai repos du huitième jour voilà pourquoi vous avez lu Jean chapitre 3 or cette nouvelle création n'est rien d'autre que la nouvelle naissance or la vérité de la nouvelle naissance ça ne devait pas avoir lieu durant les âges de l'église ça devait arriver à la fin pourquoi parce que le phobal nous a dit dans l'attitude qui est Dieu là il nous a dit ceci qu'au par corps 20 il nous dit que quand Dieu créa l'homme il créait l'homme invisible et l'homme qui a été formé était visible qu'est ce que Dieu fait il a dit qu'il a créé le désir homme il avait une forme et un nuage blanc c'était une nouvelle c'était une nouvelle les saintes esprits c'est Dieu lui-même parce qu'on est le saint esprit c'est Dieu c'est Dieu lui-même qui est le saint esprit et durant les âges pour nous indiquer les gens n'avaient pas les c'est d'esprit mais ils avaient quoi les gages c'était impossible pourquoi parce que les lignes étaient entre le mériture on a donné jusqu'à c'est les prix pouces être payés jésus est venu il a payé le prix mais il n'avait pas réclamé ses élus j'en mote au ciel quand il a le livre qui était encore entre le Dieu j'avais compris que toute l'humanité devait repartir en le qu'est ce que j'en fait il a commencé à on lui dit non on ne bloque pas parce que le lieu de la lui il a vaincu pour ouvrir le livre et ses exos il dit wow mais il tourne comme ça il voit un lion incarné dans l'agneau amen maintenant l'ancien n'a pas dit l'ancien n'a pas dit non mais toi tu m'avais dit j'ai pas dit mais toi tu m'avais dit l'agneau mais il tourne comme ça je vois l'agneau comment amen j'ai fait le pouce elle avait compris amen j'avais compris que l'agneau le pouce c'est la même personne amen et quand il vient comme ça comme un ami il vient ouvrir le livre alors le phare maintenant qu'est-ce qu'il faisait il réclamait maintenant ses yeux voilà pour nous l'événement de la progrès chapitre 10 l'ouverture de cette émission c'était important parce que c'était le livre de la vie qui devait retourner à l'homme c'est-à-dire que l'homme devait maintenant adorer Dieu selon la pensée de Dieu le phare maintenant que tout ce que les gens faisaient dans la salle de l'église il ne faisait il n'y avait rien que le phare dans la salle de l'église mais la chose qui les sauvait c'était l'agneau sur le trône parce que quand Dieu regardait ici Adam Dieu ne voyait pas Eve il voyait Adam et quand Dieu regarde l'épouse il ne voit pas l'épouse il voit Jésus amen parce que pour Dieu Eve s'appelle Jésus et toutes les familles aussi s'appellent Jésus Dieu ne connaît pas une personne Dieu ne connaît qu'une seule personne c'est Jésus c'est vrai voilà pourquoi on ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus femme madame dit que le christianisme c'est la seule vraie religion qui existe femme madame dit je ne l'ai dit pas parce que je suis chrétien il dit non je ne l'ai dit parce que c'est une réalité tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus pourquoi parce que la rédemption demandait le sang lui il a payé son sang pour nous transmettre la vie pourquoi parce que dans le sang il y avait la pied de Dieu cette vie sauvée c'est ce que Adam avait tant qu'il avait conservé cette vie là il n'allait pas mourir c'est cette vie qui conservait son corps mais une fois que la vie sauvée est trottée d'Adam Adam était à commencer à vieillir il devait travailler il devait transmettre pour manger mais au temps de la faim Dieu n'avait pas laissé son peuple au temps de la faim il retourne maintenant avec la chose que Adam avait perdue c'était ça le but principal de la rédemption parce que s'il n'y avait pas la chute le monde allait continuer comme ça on n'allait pas avoir besoin de la rédemption la rédemption nous a simplement redonné ce qu'on avait perdu c'est pourquoi c'est toujours unique que le message de faire maintenant ce n'est pas qu'à faire des églises quand vous regardez vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'église pourquoi parce que dans les premiers jours Adam Adam et Eve allaient à l'église c'était que l'église c'était la chambre qui avait le droit de Dieu sur l'âme de la vie chaque soir jour de Saint-Église il y avait une communauté parfaite avec Dieu il n'y avait pas d'église il n'y avait médias ni quoi que ce soit il n'y avait même pas la politique église astrique alors maintenant quand nous avons des églises nous avions commencé des églises maintenant quand les églises commencent à payer ça devient maintenant comme une entreprise mais cela n'a rien à voir François François qui est dans je ne sais pas dans le soyeux c'est venu de Dieu il dit que le diable est tellement astucieux qu'il place l'église devant Dieu à l'église c'est dire mais que l'église faut aller à Dieu parce que l'église n'est pas la vie vous allez comprendre qu'elle veut n'avoir pas des céléments c'est venu et elle c'est l'église c'est l'homme qui a la céléma c'est l'enfant par exemple que l'homme qui est né de la femme sa vie il faut sans cesse agiter mais l'homme qui est né de l'homme c'est celui-là qui vit éternellement or naître de l'homme tu ne peux naître à qui est de Dieu mais là Jésus-Christ était comme quoi prémisse de la création de la nouvelle création il le dit dans l'exposé de cette affaire pourquoi parce que Jésus-Christ n'a pas été créé à la manière du serpain parce que ce n'est pas qui créent par le sexe mais Jésus-Christ a été créé par la parole parlée c'est pourquoi notre message c'est la parole parler qui est la sémence originelle pourquoi c'est la sémence originelle parce que ça doit amener une nouvelle création Amen et lorsque Dieu regarde Adam il ne voit il regarde Eve il ne voit pas Eve voilà pourquoi après la chute qu'est-ce que Dieu fait quand Dieu vient qu'est-ce qu'il dit Adam où es-tu pas où êtes-vous où es-tu c'est grâce à Adam que elle n'a pas été frappée c'est grâce à Christ que nous n'avons pas été frappés et aujourd'hui on voit dans le message qui a été dit que nos deux chanser et 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 nos deux chanser il n'avait pleuré de mal la tombe de Lazare comme la femme la disait oh frère Bernard je n'ai jamais vu de fanatique de Jésus comme quoi frère Bernard lui dit quoi la fanatique de Jésus il dit je n'ai même pas à toi faire beaucoup de bruit pour lui la femme le dit non non frère Bernard il ne pouvait être Dieu pleurait il dit quoi il n'avait pas la tombe de Lazare il a pleuré frère Bernard lui dit oh oui lorsqu'il avait pleuré c'était énorme mais lorsqu'il dit Lazare sort il dit ça c'était plus qu'un homme c'était Dieu les gens ne savent pas que Dieu prend toujours plaisir à l'incarnation Dieu n'a fait pas ça l'homme mais Dieu ne pouvait pas traiter directement avec l'homme il fallait qu'il y ait l'intermédiaire mais au point de la fin Dieu ramène à l'homme ce qu'il avait perdu frère l'importance de vivre les sots une crise qui ne connait pas les sots ce n'est pas une crise c'est une crise bon puisque Dieu va vous dire comment parce que c'est la profondeur qui appellera le mot de profondeur si je mets un maglédiaire ici ça m'attirerait comme une méta si tu n'as pas une portion de Dieu en toi tu ne peux pas adorer le phobal en public au temps de la fin c'est Dieu qui descendre à l'homme pour adorer et être adoré parce que c'est Dieu qui adore Dieu maintenant Adam était Dieu Ève était Adam elle n'était pas une création elle était sa mère Adam maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? la même chose s'est passée quand Adam est mort Frère Malam dit qu'Abelle est mort la Bible dit qu'un professeur il dit qu'un professeur il dit qu'il vous parle d'un professeur il dit que c'est la mort Dieu avait tué Adam quand Adam est mort Dieu retire maintenant une côte il créa Ève et dans ses réveils il voit un être semblable à lui Ève n'était rien d'autre que Adam non c'est pourquoi frère votre femme n'est rien d'autre que vous-même malheur c'est l'état de sa femme malheur malheur frère si le mari est pris de cette manière à faire le mari c'est quelque chose de succulent c'est ça que je dis le mari c'est bon n'est-ce pas ce que c'est ça si tu es une bonne épouse le mari c'est bon parce que ta femme c'est quand même au moins que tu as choisi une autre femme c'est pourquoi on dit qu'un homme ne choisit pas une femme mais l'homme doit choisir sa femme parce qu'Ève était Adam voilà pourquoi quand Eve avait chuté vous savez ce que Jeter avait fait la suite de Eve vous le savez Eve est allé avec les serpents c'est terrible Eve est allé avec Eve les serpents mais quand elle avait dit nulle part est écrit dans la Bible qu'Ada commence à attaquer Eve je ne dis pas que les femmes doivent le faire mais qu'est-ce qu'Ada fait qu'Ada fait après le même milieu précipitait sa sémence mais Adam connaissait le principe de la création la création ne veut pas se passer de cette manière-là le frère madame dit qu'il ne sait pas avec le maha il connaissait qu'il y avait une autre façon mais un autre moyen de créer à part la parole par lui c'est au moyen du sexe voilà pourquoi un homme qui est né de sexe vous avez déjà connu ? c'est l'homme qui est né de Dieu qui est une nouvelle créature maintenant le frère madame dit c'est ici dans le message God's provided place of worship c'est-à-dire que vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous-même vous êtes une nouvelle création ou le frère madame dit une nouvelle création c'est-à-dire que quand il nous parle d'une nouvelle créature il dit que le mot grec dit que c'était une nouvelle création et dans le même futur le frère madame nous avait dit que ceci arrive après que Jésus ait traversé le secteur de l'église c'est-à-dire que quand la nuée descend ça nous ramène la création et on ne pourrait pas avoir cette nuée si le mystère de la mort d'Adam n'avait pas eu lieu le second Adam qui est Christ devait mourir à la croix quand il est mort le frère madame dit qu'il est de son côté on a ODF et quand on ODF maintenant les séparateurs devaient aller d'abord jusqu'au ciel faire son sacrifice et après il retourne pour la réclamation des élus et quand il réclame des élus il lui ramène la chose qui a été perdue Amen le second Adam est ici le pouvoir de Dieu vient sur vous et il devient créé la puissance de Dieu vient en vous et vous devenez vous devenez une création ou bien vous savez créer un nouveau créateur qui apporte le monde physique ou bien et tout dans le sujet de la parole de Dieu cette nouvelle création qu'est-ce que ça fait ? ça amène tout le physique à la soumission à la carotte de Dieu Amen parce que Adam dans le 8e jour dans le premier jour avant la chute Adam était soumis à Dieu il se soumettait à Dieu lorsque Adam était insoumis c'est lorsqu'il avait chuté il voit Dieu il se cache Adam où es-tu ? il dit non je me suis caché pourquoi ? il dit parce qu'il est soumis il dit quoi ? qui t'a dit que tu es tenu ? donc tu as mangé le fruit des femmes il commence à s'acquisir il dit non il dit non voilà la femme que tu as placé à côté de nous malheureux le fruit en bois depuis ce jour-là Dieu ne choisit plus la femme pour quelqu'un choisis ta femme toi-même oui parce que tu vois que tu es Dieu avant j'étais pour moi célibataire j'ai un oncle il est déjà décédé mon oncle là il venait de l'âge il ne s'est marié pas mon grand-père dit non non mon grand-père est parti au village lui chercher une femme et il vient mon grand-père avait tout payé je lui donne la femme il dit non prends cette femme c'est ta femme non papa non non prends cette femme c'est ta femme tu es vieux tu n'as pas d'enfant il dit ok d'accord il a commencé à faire des enfants avec cette femme-là après il avait pris l'argent pour nourrir la famille il dit que moi j'étais pour moi tant que c'est mon père qui m'a dit c'est mon père vous voyez au lieu de remercier son père parce que son père a pensé à la postérité lui dit non moi j'étais pour moi tranquille c'est toi qu'il m'avait chargé le problème c'est ce qu'Allah lui fait il dit non as-tu mangé le feu d'une homme la femme qui a été mise à tomber au moment où le fruit j'en ai mangé Dieu s'est senti coupable la Bible dit que Dieu s'est réparti d'avoir créé l'homme vous savez que toute la création n'est pas tombée ce n'est que l'homme qui est tombé et l'homme a fait chuter toutes les créations c'est pourquoi la Bible dit que la nature a terminé en manifestation du fils parce qu'elle dit quand l'homme est rélevé toute la nature sera réveillée c'est ça alors Dieu donne la responsabilité à l'homme c'est toi-même la femme il ne faut pas chercher le problème qui apporte le monde qui apporte le monde physique et le monde et tout qui est subjecté au monde de Dieu pas autre manière vous voyez donc quand vous êtes une nouvelle créature ou une nouvelle création vous êtes soumis à la parole maintenant les frères de l'analyse c'est ça quand vous êtes changé c'est là où on avait parlé du mystère qui me paraît reconnu dans la dernière vidéo il dit quand vous êtes changé il dit que vous passez d'un hectare à un autre femme n'a dit que ce n'est pas un amérdissement vous n'êtes pas amérdi femme n'a dit que c'est comme ce monde n'est-ce pas la terre qu'est-ce que la terre a subi ? la terre la terre a subi le baptême d'eau avec l'eau après ça Jésus est venu pour la sanctification ok la terre sanctification la terre la terre et qu'est-ce qui reste ? femme n'a dit que ce sont les feux qui restent pourquoi ? femme n'a dit que quand la bible parle de la terre qui va passer avec Faka femme n'a dit que ce n'est pas que la terre explosera comme la terre femme n'a dit que c'est la même terre parce que la bible dit que les démoneurs ériteront la terre voilà pourquoi les démoneurs écharpe ont compliqués les pentecôtistes les pentecôtistes ont dit non non nous irons au ciel parce que les pentecôtistes pensent qu'ils iront au ciel c'est pour rester la main pour toujours non le ciel c'est pour trois et demi et après quand ils tournent ici parce qu'elle a dit qu'il n'y a pas une autre planète qui a été donnée à l'homme pour Dieu c'est la terre c'est cette terre qui est l'héritage de l'homme maintenant l'homme a détruit lui-même son héritage mais Dieu par son amour il a restauré l'héritage de l'homme mais cette restauration sera complète lorsque les feux de Poutine vont produire lorsque Satan sera fapé et cette terre sera purifiée et l'homme retournera pour lui vivre c'est la même manière qu'il a fait avec l'être humain avant qu'il puisse aller y habiter qu'est-ce qu'il fait ? il te donne le baptême de l'eau il te donne la sanctification et il te donne le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas sale et remplissage c'est pourquoi tu peux être un baptême du Saint-Esprit et aller en enfer le baptême du Saint-Esprit c'est un nettoyage on te nettoie et tu deviens maintenant habitable et Dieu les a maintenant pour habiter à toi c'est comme ça que ça se passe avec ce monde Frère madame dit que le feu est déjà là je crois Frère Jésus, c'est à clair je pense si je ne me trompe pas il a dit Frère madame si on te montre ce qui se passe au Pétagone il dit que tu as la peine de faire le projet Frère madame dit qu'il s'agit simplement qu'un voyeur puisse prendre son vodka, son whisky qu'il a pris tous les poutons, nous allons exploser aujourd'hui nous avons la complexion des bombes vous avez vu ? pour tout le monde s'attendre, les états c'est une morale tous les pays, toutes les nations ont leurs bombes Frère, si on a toutes ces bombes là à la fois, qui va rester ? parce qu'aujourd'hui ils ont dit qu'il y a des bombes non conventionnelles c'est à dire des bombes, comment on appelle ça ? euh, nucléaires les bombes nucléaires, ce n'est pas recommandé mais ils en ont mais si c'est défané, vous le faites, pourquoi ? vous ne pouvez pas le faire parce que c'est défané les états, une fois la bombe nucléaire, il y en a un la Russie, une fois la bombe nucléaire, il y en a un maintenant ils commencent à utiliser des bombes non nucléaires mais qui tuent les gens c'était, je crois, la France qui avait lancé une bombe les feuilles sont déjà prêtes à purifier cette terre pour que nous puissions habiter autour de nous et tuent les tuer toutes chers afin que le monde soit comme c'était autant d'Adam Frère madame dit qu'il y a autant d'Adam, vous savez qu'enfin Adam il y avait une autre génération qui vivait c'est-à-dire remplissez les gros focs la Bible dit, soyez févre et replé-mich en France on dit remplissez mais en anonni replé-mich Frère madame dit replé-mich c'est-à-dire remplissez les gros focs Frère madame dit, il y avait une génération qui vivait avant qui vivait avec les truques c'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu regarda cela a été mort, parce que c'était un chaos ça va se répéter de la même manière et lorsque ça se répète, c'est en ce moment-là maintenant que l'homme va habiter la terre ça sera l'anéantissement de Satan tout de suite de tout en vivant maintenant de nouveau comme un Adam mais aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle création mais l'anonnière est créée ce n'est pas qu'il est anéanti il est passé simplement d'un état à un autre le fait madame dit ceci, le premier futur je pense que j'ai l'écouté je n'ai même pas prêché sous question le fait madame dit ceci vous voyez, vous avez fini de traverser le temps et vous êtes retourné dans l'éternité pas d'observer les déchoures et d'observer les sabbats et des nouvelles lignes, écoutez et des choses comme ça mais, est passé il dit, vous avez changé de forme pas anéantie ça veut dire que ce corps n'est pas anéantie vous avez simplement changé c'est une génération quelque chose qui se passe à l'intérieur c'est ça le bénéfice de la résurrection de Jésus quand Jésus est le papa c'est Christ qui est le soleil lui qui est le soleil lui qui est le soleil de la justice il vient maintenant, vous savez, de la vie quand il y a le soleil devant ça vivifie les semences toutes les semences étaient là mais ça ne pouvait pas être vivifié tant que le soleil n'était pas là c'est pourquoi au temps de la fois la fois qu'on nous appréchait c'est l'effet du soleil lorsqu'il y a eu l'effet du soleil c'est la vivification c'est la vivification vivification vivifier les semences vivification les semences non mais le français n'est pas ça ce sont les semences qui sont vivifiées parce qu'avant je dis le soleil il n'y avait pas toutes ces semences étaient normes enfin madame un jour je crois qu'il plantait les patates son père lui dit tu ne vois pas qu'il n'y a pas il n'y a pas de lune enfin madame dit que je ne plante pas la lune je plante sur la terre son père dit ok alors tu verras ça ça ne poussera pas que ce jour-là tu me donneras la vie il avait compris que ici la terre avait toujours une connexion avec le soleil si vous êtes une semences pour être vivifié vous devez rencontrer le soleil et le soleil n'est rien d'autre que jésus et jésus des personnes d'autre qu'est le message des reposants il n'y a pas une vivification de semences dans la dénomination et dans la dénomination tu vas être vivifié comment même si tu es une semences si une semences qui a la vie ne raconte pas le soleil ça va mourir il faut que ça puisse rencontrer le soleil voilà pourquoi dans le lever du soleil lorsqu'il y a eu le lever du soleil il y a maintenant la vie qui est rétournée le frère madame dit ceci le juif célèbre le sabbat ok qui est samedi le frère madame dit que nous nous ne gardons pas le samedi il dit pourquoi nous allons l'église du dimanche il dit parce que c'est le jour de la résurrection vous voyez donc le frère madame dit ce n'est plus samedi il dit ça sur les romains qui avaient appelé ça samedi c'est-à-dire le jour du roi du dieu soleil frère madame dit non aujourd'hui c'est le S-O-M c'est le somedi c'est le premier jour qu'il y avait résurrection dans les âges de l'église on ne devait pas avoir une résurrection avant que nous puissions arriver au premier jour c'est ce que nous avions lu dans dans marx 16 après les sabbats Jésus est ressuscité de mort le frère madame nous a dit que les sabbats c'était les sept âges de l'église amen sept âges de l'église sept sabbats sept fois sept qui nous fait 49 et lorsque nous arrivons à la cinquantième année c'est les jubilés qu'est-ce qu'il s'est passé aux jubilés il y avait le soleil le premier homme qui voyait le lever du soleil il criait les jubilés et les gens étaient libérés de la prison de l'esclavagiste parce que l'homme a été placé dans la maison de presse au gage qui n'est autre que les anges de l'église parce que les anges de l'église c'est le diable de l'homme qui était là une fois qu'on a dit même les élus ils étaient en train d'adorer sous la dénomination mais gloire à Dieu pour la nuit parce que vous voyez l'âge de l'église et l'âge de l'église et l'âge de l'église et l'âge de l'église c'était carrément l'église Dieu à l'église il disparaît il y avait seulement une petite portion de la lumière mais Dieu faisait une diversification mais quand nous arrivons maintenant après les sabbats Jésus devait résulter des morts Jésus devait sortir de la tombe il devait sortir des anges de l'église c'est lui qui est le soleil devant lorsque le soleil se lève il y a une vérification des séances qui n'est pas autre que la nouvelle création voilà il est d'accord laissez-moi vérifier ici la solution il est tout comme vous êtes une nouvelle créature et le mot créé là tout le monde le sait il dit vous êtes une nouvelle création Amen une nouvelle création dans les vieux même un vieux tambré Amen Amen Jésus simplement c'est l'homme que vous voyez mais Jésus a une nouvelle création parce que la construction se passe d'abord au niveau de l'âme Dieu rachète d'abord l'âme avant de racheter le corps pourquoi ? parce que les 16 éléments de l'homme c'est ça ça là que vous voyez c'est rien d'autre que la terre les 16 éléments là pour que les 16 éléments puissent être récupérés ça doit entrer sous la terre et le feu le produit dans le brûlé excellent pour le purifier et quand vous voyez les 16 éléments et la théophanie c'est ça qui nous donne le corps glorifié l'âme est racheté la théophanie est ramenée vers l'homme mais les 16 éléments ça doit passer par là Amen pour être brûlé par le feu afin que Dieu puisse reprendre la comment le même processus qu'il avait fait avec Adam il prend aussi la poussée de la terre parce que quand Dieu avait pris la poussée de la terre celle-là était sainte c'était purifié par rapport à la génération passée c'était déjà brûlé Dieu va prendre la terre qui était purifiée et il forme Adam il prend maintenant l'homme qui avait créé il est là et au temps de le faire c'est la même chose qui se passe Dieu nous récréer nous sommes bienvenus une nouvelle créative ah dommé quand même bon j'aimerais rester malgré il est 14 et 25 nous allons continuer le dimanche procès quel seigneur bénisse nous allons chanter le jour de gloire et quand Jésus m'a sorti après après c'est quand j'y vais dans les deux passions et les autres qui nous ont fait il y a de deux il y a encore il y a un tout c'est qu'il y a Sous-titrage MFP. ... 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